Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir et on va parler bien sûr de la Ligue des Champions. On va revenir sur le match Paris-Saint-Germain à AC Milan. Ça vient de se finir il y a quelques minutes. On va parler bien sûr de tout ce qui s'est passé lors de cette rencontre. Donc déjà moi ce que je retiens c'est que le PSG a réagi par rapport au dernier match de LDC où ça avait été une catastrophe ou une branlée. Où le PSG avait pris 4-1 Newcastle. Donc on voulait voir la réaction du PSG au parc contre cette grande équipe de l'AC Milan. C'est une victoire 3-0 pour les Parisiens. Donc Mbappé 32e minute de jeu, Colomani 53e minute de jeu et Kangilny 88e minute de jeu. Donc les 3 joueurs du PSG ont tous inscrit à but. Donc félicitations bien sûr aux 3. Félicitations à l'équipe parce que bien sûr c'est une victoire d'équipe ce soir. Et le PSG a rien à dire, il était largement au-dessus pour moi de l'AC Milan. L'AC Milan a eu une période un petit peu en première période au bout d'un quart d'heure de jeu pendant peut-être 20-25 minutes de jeu. Ils ont eu le ballon, ils ont eu un peu la possession, ils rentraient dans les duels. Mais sinon le reste du match pour moi ça a été vraiment un PSG en totale maîtrise. Surtout la deuxième période, la première mi-temps j'ai dit ça c'est chacun a eu son petit bout en première mi-temps. Mais la deuxième mi-temps pour moi était totalement en faveur du PSG. Logiquement le PSG s'impose 3-0. Un petit coup d'œil les gars aux statistiques. Peut-être qu'il y en a qui ont vu le match mais pas les stats pour vous montrer que le PSG il n'y a rien à dire. Donc déjà le XG, plus le XG est haut, plus l'équipe a des chances de gagner. Donc en gros le PSG a un XG de 1.14 alors que l'assimilant 0.53. Donc ça veut dire plus t'es haut, plus t'as créé d'occasion, des tirs, tout ça. Donc le PSG il n'y a rien à dire, il est tout au-dessus de l'assimilant. Ça se ressent au niveau résultat. Donc le PSG 57% de possession de balle. On sait que ça c'est quelque chose que Louis Serriquet m'apporte beaucoup d'importance dans la possession de balle. Il va être content vu que le PSG il a possession. Donc le PSG c'est 13 tirs, c'est 7 tirs cadrés et c'est 3 buts. Pas mal le ratio. Il y avait quand même en plus un grand gardien en face. C'était peut-être l'un des meilleurs gardiens actuellement au monde. Un Mike Mignon. Et le PSG a quand même réussi à marquer 3 buts. Mbappé a touché le poteau. Donc le score a pu être plus lourd. Mais bon 3-0 on prend bien évidemment. Et côté Milan, donc c'est 11 tirs, 4 tirs cadrés, 4 arrêtes d'Onarumma. Bon après la défense du PSG je trouve ils ont très bien géré les attaquants de cette équipe de l'assimilant ce soir. Donc voilà les stats il n'y a rien à dire. Que ce soit niveau résultat ou statistique, le PSG a été largement au-dessus de l'équipe milanaise. Je veux vous montrer aussi le classement parce que le classement c'est très important. Surtout dans ce groupe. Peut-être l'un des groupes le plus relevé de l'histoire du PSG en Ligue des Champions. Bien sûr on sait que les 4 équipes peuvent se qualifier. Et la bonne nouvelle c'est que l'équipe qui était devant Paris. Parce que Paris avant ce match n'était pas con mais c'était deuxième du classement. Et là c'est Newcastle plutôt qui était premier. Ils ont perdu à domicile. Pourtant on sait qu'on a galéré contre eux. Mais Newcastle a perdu 1-0 contre Dortmund. Donc tant mieux pour Dortmund. Et du coup le PSG premier après les matchs allés. Donc 6 points sur 9. Pas mal hein. Avec les deux victoires à domicile. Donc Dortmund après Newcastle. Deuxième et troisième position. Et là c'est Milan quatrième. A noter que la C'est Milan n'a toujours pas inscrit le moindre but. Comme dans cette édition de la Ligue des Champions. Donc maintenant il reste les matchs retours. Le PSG maintenant se déplacera deux fois. Donc dans deux semaines. Ça sera mardi à deux semaines. Ça sera un déplacement à San Siro du côté de la C'est Milan. Il y aura la réception de Newcastle. Et le déplacement lors de l'ultime journée du côté de Dortmund. Donc c'est totalement jouable hein. Les Parisiens là ont leur destin entre leurs mains. Si encore les deux victoires. Ça sera ok. Et surtout ce qu'il faut. Déjà c'est la qualification. Ça c'est sûr. Et surtout la première place. On sait que finir premier et deuxième. C'est pas du tout pareil. Tu finis deuxième. Déjà tu tapes un premier d'un autre groupe. Ça peut être le Bayern, City. Voilà des gros séquets comme ça. C'est pour ça qu'il faut éviter. Il faut finir absolument premier. Et surtout recevoir au parc. Parce que regardez. Au parc là c'est deux matchs. C'est une victoire soir 3-0. Ça a été une victoire 2-0 contre Dortmund. Il y a quelques semaines. Donc voilà. Quand tu reçois au parc en huitième de finale. Ben voilà. Même si tu as fait un mauvais match. Au match allé. Tu peux faire quelque chose au parc. Au match retour. Donc c'est pour ça que c'est très important. De rester à cette première position. Donc voilà. Pour l'instant le PSG a deux points d'avance. Sur Dortmund et sur Newcastle. Concernant la rencontre. Globalement après on ne trappe. Bien sûr tout le genre du PSG. Donc globalement j'ai dit. Le PSG a été pour moi au-dessus. Il y a des gens vraiment qui ont marqué des points. Pour moi la défense vraiment c'était le point fort ce soir. Regardez. Il n'y a pas eu de but de prix. L'attaque ça a été un petit peu brouillon. On ne va pas se mentir. Colomani c'est vrai qu'il a été buteur. On parlera de sa note juste après. Mais ça a été compliqué encore pour lui. Heureusement qu'il marque ce but. Dommage pour Ousmane Demelé. Qui a commencé pas du tout bien. Avec beaucoup de pertes de ballon. Il tente encore ses dribbles. Il n'y a aucun drip qui passait. Il perdait énormément de ballons. Dommage. Parce qu'il a marqué. Puis il y a eu faute avant. Bon il n'y a rien à dire. Il y a totalement faute. C'est qu'il s'est dû garder sur un joueur de l'insimulance. Avec le but qui n'était pas valable. Parce qu'il y avait faute. Mais il est quand même décisif. Demelé bien sûr. Sur le but de Colomani. C'est lui qui fait la frappe. Donc on va noter. Tiens maintenant. Les joueurs bien sûr. Du Paris Saint-Germain. Le 11 de départ. Donc toujours. Une note de 0. Inadmissible. Jusqu'à 10. Un match parfait. Donc c'est parti. On commence tout d'abord avec Donnarumma. Tiens en plus. C'est un match un peu spécial pour lui. Vu que c'était contre son ancien club. L'équipe de Milan. Donc j'ai entendu tout à l'heure à la télé. Que lors de l'échauffement. Donc il était complètement. Chaque fois il touchait le ballon. Sifflé par les supporters de la Cémillon. Bon je pense que ça sera la même chose. Dans deux semaines. Quand il ira jouer là-bas. Bref. Pour parler de son match ce soir. Il a fait vraiment un bon match. Je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé bon. Ce soir pour moi. Ça mérite un 7 sur 10. Belle partie de sa part. Déjà clean sheet. Et le 4 tirs cadré arrêté. Il n'a pas pris de but. Donc voilà. C'est bien. Et surtout on se souvient. Le dernier match. On avait pris 4. Voilà. Ça a été compliqué pour lui. Ce soir. Il n'a pas pris de but. Donc c'est pour ça bien sûr. Qu'il mérite une belle note de 7 sur 10. Lucas Hernandez. La même chose. Je lui mets également la note de 7 sur 10. Pour moi le PSG ce soir. Ça a été. Le point fort. Ça a été la défense. Bon même l'attaque. Parce qu'il y a quand même 3 buts inscrits. Mais la défense pour moi. Elle était vraiment solide. Et ça m'a rassuré. Par rapport au match de Newcastle. Où la défense n'avait pas été bonne. On se souvient des grosses erreurs. Comme Marquinhos. Puis même il y avait trop de laissé aller en défense. L'heure du match contre Newcastle. Ce soir. Ça a été très compact. Très solide. Ça fait plaisir. Donc Hernandez. Il a fait son match très solide défensivement. Donc une note de 7. Voilà. 7 sur 10. C'est un pour Lucas Hernandez. La même chose pour le duo. Skriniar. Marquinhos. Pas de boulette des deux. Ils ont très bien géré. L'attaquant Giroud. On sait que Giroud. Bon c'est pas le joueur le plus rapide au monde. Mais c'est un joueur qui joue en pivot. C'est un joueur qui joue beaucoup avec son corps. Un joueur assez grand tout ça. Giroud. Donc c'est toujours compliqué à jouer contre lui. Et Skriniar et Marquinhos ont très bien géré. L'attaquant de l'AC Milan. Giroud. Il y avait même aussi Raphaël Léa. De temps en temps. Qui a tenté des percussions très bien gérées. Par Skriniar et Marquinhos. Et aussi par Hakimi. Donc voilà. En gros toute la défense. J'ai mis 7. Parce qu'Hakimi aussi pour compléter. J'ai mis 7 également. Voilà. Donnarumar. Alors Hernandez. Skriniar. Marquinhos Hakimi. Pour moi 7. Ils ont tous fait leur match. Bon match. Pas un qui a été au-dessus d'un autre. Voilà. Donc voilà. Pour moi ça a été une grosse satisfaction. La défense parisienne. On passe au milieu de terrain. On commence avec Ugarte. Ugarte également une note de 7. Pour moi il a fait son match. Beaucoup dans l'impact. Il a récupéré pas mal de ballons dans les pieds des joueurs. De l'AC Milan. Dommage. Parce qu'un coup sur le but de Dembélé. C'est lui qui fait la faute. Mais bon. Ça part de lui. Bien sûr. Donc comme d'habitude il a fait son match. Ce qu'on demande bien sûr c'est de rentrer. De rentrer dans les autres joueurs. Mettre l'impact tout ça. Il l'a fait. Bon après on sait que c'est pas un joueur créatif. Voilà. C'est pas un. C'est pas numéro 10 à Ugarte. Et nous ce qu'on veut. Voilà. C'est récupérer les ballons. Il l'a encore fait ce soir. Donc il a fait ce qu'on lui a demandé. Une note de 7 sur 10. Pour lui. On passe à Warren Zer-Emery. Donc Warren Zer-Emery. Quel match pour moi. Je sais pas si c'est lui qui a reçu. Vous savez. Le petit trophée. Le petit trophée de vainqueur. Enfin vainqueur qu'est-ce que je dis. Meilleur joueur du match. Je pense que c'est lui. Parce qu'il nous a fait un gros match. Donc déjà décisif deux fois. Sur le premier but de Mbappé. C'est lui en plus qui fait. Qui prend le ballon. Qui arrive à dribbler. Il y a le joueur de l'assimilant. Qui l'accroche tout ça. Il n'arrive pas à faire foutre. C'est lui qui fait la passe pour Mbappé. Donc première passe D. Et sur le troisième but. Le but de Kangin Lee. C'est lui également. Qui fait quasiment la même action. Qui centre. Beau geste de Gonzalo Ramos. Il l'a laissé passer. C'est un match exceptionnel qu'il a fait. Il a 17 ans. Et vraiment. C'est l'avenir du PSG. Donc maintenant. C'est un titulaire indiscutable. C'est pour ça que les derniers jours. Pour ceux qui ont suivi mon épisode. Quand on a vu qu'il n'était pas là. L'entraînement lundi. C'est pour ça que j'étais très inquiet. J'ai dit. Il faut absolument. Ce joueur. Il faut qu'il soit là. Pour ce match. Contre l'assimilant. Il a été là. Puis ça a été le meilleur Parisien ce soir. Donc pour moi. Ça mérite un 9. Bon il n'a pas marqué. Après. Il ne lui demande pas de marquer. Mais bon. Il délivre deux passes dès dans le match. Sur les trois buts. Parisien à 17 ans. Pour moi. Ça mérite bien sûr. Une très grosse note. Vitinha. Peut-être. Ceux qu'on a un peu moins vu. Par rapport aux autres. Ou même par rapport aux tous les autres. Parce que minimum. Là c'est tous 7. C'est vrai que je notais tous. Tout le monde 7. À part Rézema où j'ai mis 9. Parce que lui a vraiment été exceptionnel. Vitinha 6. On a peut-être un peu moins vu. Vitinha. Donc voilà. Pour en quoi ça reste bien sûr. La moyenne pour le genre portugais. Et on finit avec la triplette en attaque. On commence tout d'abord avec Kylian Mbappé. Également une note de 6 sur 10. Il a été buteur. C'est bien Kylian. Bon après il a eu pas mal de face à face. Dommage. Il a peu eu de chance. Il y a souvent le gardien bien sûr. De l'assimilant Mike Mignan qui les a sortis. Donc on sait qu'il peut faire plus. Il n'a pas trop forcé ce soir. J'ai l'impression Kylian Mbappé. Mais bon il sort avec un but. Je mets une note de 6. C'est très bien. Voilà 6. Voilà pour Kylian. On passe à Randall Kolomani. Donc Kolomani. C'est vrai qu'il a été buteur. Mais pour ceux qui ont regardé l'ensemble du match. Heureusement qu'il marque ce but. Bon un but un peu chanceux. Il n'a plus qu'à la mettre au fond. C'est vrai. Mais bon il était là au bon endroit. Au bon moment tant mieux. Mais sinon dans le jeu les gars. C'est encore très inquiétant. Kolomani. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Énormément de pertes de ballon. Heureusement qu'il met ce but. Les gars il ne met pas ce but. Je descends la note à 3 vor 2. Donc là je lui mets 5. Parce qu'il a quand même marqué ce deuxième but. Qui délivre totalement l'équipe du PSG. Mais sinon trop de pertes de ballon. C'est trop de mauvais choix. Il n'arrive plus à gagner 1 contre 1. Donc c'est très inquiétant Kolomani. Donc je reste sur 5. Parce qu'il a été buteur. Donc voilà. 5 sur 10. Match moyen de sa part. Ousmane Demelé. Une note de 6 les gars. Ousmane. Donc première mi-temps. Très compliqué pour lui. Heureusement il a su se remettre dans de bons ralli. On va dire pour la deuxième période. Où il a été buteur. Bon buteur. Pour un coup qu'il arrive à cadrer. En plus magnifique but qu'il nous met. Il y avait faute juste avant. C'est vrai que la faute à Judier est totalement logique. Le but est totalement logique. Qu'il ne soit pas valable. Mais bon sur le but de Kolomani. C'est lui qui fait une grosse frappe. Également cadré. Puis Mike Mignon. Alors plus sur Kolomani. Donc il est quasiment. Oui c'est lui le passeur D. C'est une stat. Un passe décisif de lui. Pour le but de Kolomani. Donc Demelé. Je lui mets une note de 6. Voilà. Donc voilà. Ce qu'il va me mettre. Donc 6 Mbappé. Même si j'aurais pu mettre 6 et demi. Voir 7. Camille Kylian. Parce que pour moi Mbappé était meilleur que Demelé ce soir. Donc on va dire 6 comme Mbappé. 5 Kolomani. Et 6 Ousmane Demelé. Donc voilà les gars. Pour moi toutes les notes. Donc bon ceux qui sortent du lot. C'est Warren Zemmoury de loin. Après bon après tout le monde la défense. Tout ça le gardien. C'était très très solide. Il n'y a pas non plus de flop. Kolomani ça aurait pu être un flop. S'il n'aurait pas marqué. Il a quand même marqué un but. Ce qui sauve totalement son match. Donc voilà. Notez Kanguini aussi. Buteur Kanguini. Bon je ne peux pas le noter. Il a joué les 10 dernières minutes. C'est compliqué. Mais tu notes pour un joueur qu'un jeu de 10 minutes. Mais sinon voilà. Même les choix. Le choix de Louis Sénéqué. S'il fallait noter Louis Sénéqué. Ça aurait été un 7 sur 10. Il a fait les bons choix. On avait peur qu'il nous remette le 4-2-4. Un dispositif qui ne va pas à Paris. Regardez le 4-3-3. C'est le dispositif parfait pour le PSG. Où c'est équilibré. Parce qu'en 4-2-4 c'est trop déséquilibré. Tu as passé le milieu de terrain. Et tu vois là vraiment la force. C'était la défense. C'est aussi le milieu de terrain. Qui était la transaction. Pour amener les ballons devant. Donc pour moi c'est le dispositif parfait pour le PSG. Ce schéma là. Donc voilà ce qu'il y a à dire. J'espère que ça vous a plu. Ce débrief PSG. Assez mille. On se retrouve demain également sur cette chaîne. Bien sûr. Pour parler de toutes les infos. Les stats bien sûr. De cette rencontre. Parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Sur ce match. J'espère que ça vous a plu. Je pense. Si vous êtes supporter parisien. Une victoire 3-0 contre. Une équipe qui a gagné 7 fois la Ligue des Champions. Je pense que ça vous a plu. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Et il y a de ma.